... Bonsoir et bienvenue dans ce journal hebdomadaire. Au sommaire de cette édition, le Sénégal s'apprête à vacciner les populations contre la pandémie du Covid-19. Le professeur Ibrahimo Fay, islamologue, donne le point de vue de l'islam. Intifada des militants du PASTEF, les partisans de Ousmane Songo ont investi les artères de Dakar suite aux accusations orchestrées contre leur leader. Plusieurs dégâts matériels ont été notés lors de ces manifestations. Également dans cette édition, l'armée sénégalaise a pris possession de quatre bases rebelles appartenant à l'aile combattante du MFDC. Ceci permettant à l'armée d'occuper le front sud à la frontière de la Guinée-Bissau. L'actualité nationale et celle de l'international boucleront ces présentes éditions. Voici pour le sommaire. Le développement c'est tout de suite. Merci de nous rejoindre Covid-19 au sein du pays. Six décès enregistrés ces dernières 24 heures. 265 nouvelles contaminations, dont 112, issues de la transmission communautaire. 62 patients sont en réanimation. Tels sont les résultats virologiques de ce samedi 13 février. Plus de détails avec le docteur El-Hadji Mourodjaï, porte-parole du ministère de la Santé. Sur 2287 tests réalisés, 265 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,59%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous avons eu 93 cas contacts suivis par nos services. Aucun cas importé n'a été enregistré au niveau de nos différentes portes d'entrée, aériennes, maritimes et terrestres. Et 172 cas issus de la transmission communautaire ont été répertoriés et répartis comme suit. 24 dans la commune de Thiers, 9 dans la commune de Tihuahone, 8 à Koulach, Mariste et Mour, 7 à Dakar Plateau, 6 au Mamel et à Popenguin, 5 à Louga, 4 à Fatigue, Médina, Kepemer et Touba, 272 patients suivis ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 61 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. 6 décès ont été enregistrés ce vendredi 12 février 2021. L'état de santé des autres patients hospitalisés et jugés stables. Rappelons que la COVID-19 a emporté l'un des personnels de la santé. Il s'agit d'une sage femme. COVID-19 toujours, le Sénégal engage une campagne de vaccination contre le coronavirus avant la fin du mois de février. La sensibilisation a débuté pour faire adhérer la population à se préparer à être vaccinée. Ce qui concerne les vaccins, si l'on tient compte du comité national de gestion de la pandémie, on y retrouve toutes les sommités nationales. Personne ne souhaite voir le danger s'installer chez lui et laisser faire. Nous avons des plateaux techniques très relevés. Donc, tout vaccin qui entre dans ce pays est analysé. Et vous savez que tout médicament a des effets secondaires. Donc, il faut que les gens arrêtent de politiser cette affaire. La COVID-19 a un effet secondaire. Et toi, tu es un peu de sang. Donc, on ne sait pas qu'on est en train de la politiser. Si vous le voyez, il y a des effets secondaires. Les partisans d'Ousmane Sonko ont fait une farouche opposition contre les forces de l'ordre. Selon eux, leur leader est victime d'un complot orchestré pour fréiner ses ambitions politiques. Je vous propose de suivre les temps forts de ces manifestations. On est en train de se faire. ... Ces militants plus déterminés que jamais disent être prêts à se sacrifier pour défendre leur leader et dénoncer également la malgouvernance du régime. Ils sont au milieu de Bambouli et Moussambaye. A Dakar pour soutenir notre président parce qu'on ne peut plus accepter, on en a marre. Le président Maksal croit que ce pays lui appartient. Et ce pays-là nous appartient tous. Et on est déterminés à libérer notre pays, Inch'Allah, et jusqu'au bout. Pour dénoncer jusqu'à notre dernière énergie, ce complot ordi au sommet même de l'État. Contre qui ? Contre l'espoir de tout un pays. Contre l'espoir des jeunes. Ousmane Sonko, nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer l'injustice qui sévit dans ce pays. L'injustice qui sévit dans ce pays. Nous sommes là aujourd'hui pour dénoncer Maksal et son gouvernement. Pour dénoncer leur fort futur. Simplement par le fait que nous sommes là pour défendre la démocratie. Aujourd'hui, compléter derrière le dos de la démocratie sénégalaise, compléter contre Ousmane Sonko, c'est tuer la démocratie sénégalaise. Nous sommes là, comme les gens l'avaient fait il y a des années, pour défendre le pays. Nous défendrons notre démocratie. En dehors de la personne d'Ousmane Sonko, nous défendrons notre pays. C'est un complot ordi à partir du palais et que nous n'accepterons pas. C'est une forfaiture qui ne passera pas. Nous sommes déterminés par rapport à ça. Nous montrons, nous allons mener le combat partout au niveau national et au niveau international. Partout au niveau international, les gens vont manifester, vont dénoncer ce régime de Pinochet, de Maksal et vont montrer que les femmes, les jeunes, de même que les autres sont déterminés aujourd'hui pour défendre Ousmane Sonko. Venu apporter son soutien au président du parti PASTEF, Thierno Bokoum dénonce avec fermeté la décision du procureur de la République qu'il taxe d'ailleurs de danger pour la démocratie. Ces propos sont recueillis par Bambeli et Moussame. Le projet de troisième mandat, c'est ce projet qui est en cours, qui fait que le pouvoir en place veut intimider l'opposition. Et nous ne devons pas laisser faire. Ils vont commencer par Ousmane Sonko, ils vont terminer par d'autres. Ils étaient là contre d'autres également. Quelle est votre position par rapport à l'affaire ? Non mais je l'ai dit très clairement, notre position est de venir soutenir, donner un soutien fraternel, un soutien amical au président Ousmane Sonko. Ensuite, bien entendu, dénoncer cette décision du procureur de la République, de lui envoyer une convocation et même de menacer de venir le cueillir. Nous pensons fondamentalement qu'il s'agit d'une attitude qui met en danger notre démocratie et nous le dénonçons totalement. C'est pourquoi nous disons que le procureur est un danger pour la démocratie. Et ce procureur est un multirécidiviste. Nous l'avons vu avec d'autres histoires, d'autres questions. Donc nous le disons fondamentalement, nous sommes contre cette manière de faire. L'autre aspect, c'est que nous considérons que l'État veut profiter de cette situation pour régler des comptes politiques. Que le pouvoir en place veut mettre sur orbite le projet de troisième mandat qui est un projet clair, bien défini. Et l'objectif, c'est d'intimider les opposants. L'objectif, c'est d'exclure le maximum d'opposants. Et ça, nous ne pouvons pas l'accepter. Autre aspect de l'actualité, l'affaire Mbourkat continue toujours de susciter l'opinion publique. Omar Badjan, le président du parti L'Alternative Sénégalaise, donne son point de vue sur cette affaire. Il est avec Sherval. Au niveau local, nous venons de sortir d'une période de turbulence avec le démolissement des habitations de Mbourkat et la sortie de ces populations pour manifester. Nous condamnons ferrement ces actes ignobles dont le gouvernement est entièrement responsable avec un président qui ne respecte jamais sa parole car s'il avait respecté ses promesses, on n'en arriverait pas là. Il faut aussi rappeler que le problème foncier et recurrent à Aïtiès avec la désinfectation des terrains à usage d'habitation auprès de les citoyens pour les vendre et s'enregistrer mal-traitement sur le dos de ces populations. Nous demandons au président de la République de procéder à la régularisation sans délai des personnes impactées victimes d'injustice. C'est ce qui nous amène à faire des propositions concrètes pour encadrer les missions dévolues à la DESCOS et à la délivrance des titres de propriété des terrains du domaine national immatriculés pour les lotissements. Concernant la DESCOS, nous demandons de transférer le pouvoir d'émolition des constructions au tribunal de première instance. On aura l'occasion d'entendre les concernés et de donner les moyens de défense. Dans ce cas, personne ne dira plus « Je ne suis pas au courant, je n'ai pas reçu de sommation, etc. » Pour la délivrance des titres de propriété, qu'on ne laisse plus aux maires des fonctionnaires verreux et qui en font ce qu'ils veulent, il faut faire consigner ces titres aux maires et à l'autorité chargés du contrôle de l'égalité comme les sous-préfets et les préfets. Parlons à présent d'autres choses. Les quatre dernières bases historiques des rebelles des mouvements des forces démocratiques de la Casamance situées sur le front sud à la frontière avec la Guinée-Bissau ont été intégralement reprises après plus de dix jours d'intervention de l'armée nationale. Des munitions pour lances-roquettes, des armes M203, des lances-grenates, des fusils d'assauts et roquettes RPG constituent le but insaisi dans les passes rebelles. Il y a eu quand même une petite résistance par rapport aux individus armés et après ils ont cédé le terrain. Donc on a pu récupérer les canons de B-10, des munitions, des roquettes RPG, des munitions de 7.62 sur bande et en vrac. On a récupéré des munitions de 12-7, on a récupéré des armes comme un M203, lance-grenade. On a récupéré également des FAMAS, des fusils d'assaut FAMAS. Pour rappel, un important détachement de l'armée composé du 3e bataillon des commandos de Thiès, du 3e bataillon d'infanterie de Kaoulak, d'un détachement du génie militaire de Barigny, du 5e bataillon d'infanterie de Gigainsor et d'un bataillon de parachutistes opèrent dans la zone depuis plus de dix jours. Ce qui leur a permis de prendre possession des bases arrières du MFDC et de détruire des champs de chanvre indien. Aujourd'hui, l'armée sénégalaise a mis pied sur toutes ces bases. Nous avons d'abord commencé par la position de Boumane. Ensuite, 48 heures après, nous avons conquis la position de Boussouloum, qui est un peu plus à l'ouest. Mais soyez sûrs que toute cette zone est aujourd'hui une zone où se pratiquent les activités illicites, tels que le trafic de chanvre, le commerce de bois, l'exploitation des produits forestiers qui procurent une bonne demande financière à ces individus. Le colonel Suleiman Kandé, commandant de la jaune multaire numéro 5 de Gigansor, présent sur les lieux, a félicité les soldats du travail remarquable abattu sur le terrain. Selon lui, je cite, nous allons pleinement remplir notre mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Il y a des lignes rouges qui sont désormais tracées et sur lesquelles on ne voudrait pas que désormais, en tout cas, qu'un quelconque groupe armé ou bande armée vienne les franchir. C'est une exaction sur population qui sera tout de suite interprétée par nous comme une déclaration de guerre. Et sur ça, nous sommes intransigeants. Il n'est plus question qu'on accepte qu'on touche à un chevaux des populations. A signaler que le commandement de la jaune multaire numéro 5 a déclenché le 25 janvier dernier une opération d'envergure visant à déloger des bandes armées des jaunes qu'elle occupe. Il s'agit à travers ses opérations militaires de créer les conditions favorables en retour des populations déplacées dans leur village abandonné depuis une trentaine d'années. Je vous le disais tantôt dans le sommaire, le fait marquant de l'actualité nationale et la levée de l'immunité parlementaire de Ousmane Sonko. dans le cadre de ses opérations de sécurisation de la Casamance. C'est le lieu de rappeler que durant les opérations en cours en zone militaire numéro 5, les armées n'ont dénombré qu'un seul blessé, précise un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées d'IRPA. La DIRPA rejette les fausses allégations postées sur un site de propagande et partagées sur les réseaux sociaux, faisant état de sept militaires sénégalais tués dans une embuscade au nord-signan. Et puis, ce jeudi 11 février, le bureau de l'Assemblée nationale a enclenché la procédure. À sa suite, la conférence des présidents a transmis le dossier de Ousmane Sonko à la commission des lois qui va se réunir le lundi 15 février 2021 pour la mise sur pied de la commission ad hoc et le mercredi 17 février pour la ratification en plénière de la liste des membres de la commission. Ensuite, selon nos informations, cette même commission ad hoc va se réunir pour entendre les députés Ousmane Sonko et va fixer une date pour la plénière sur la levée de son immunité parlementaire. Et enfin, arrêter entre les 20 et 22 janvier à Kidira, dans l'Est du Sénégal, les quatre personnes supposées liées à la catiba du Massina ont été placées sous mandat de dépôt ce mercredi 10 février. Ils ont été ainsi édifiés sur leur sort après trois retours de Parquet, Dembassou, Amadou Boridjalo, Belkodjal et Suradjol Labore ont été inculpés d'associations de malfaiteurs, apologie du terrorisme et actes d'appui au terrorisme. Compte tenu des griffes qui leur sont reprochés, les mis en cause se dirigent sans doute vers la chambre criminelle à formation spéciale chargée de vider les affaires liées au terrorisme. C'était tout pour l'actualité nationale. Sur l'international, le drapeau malien flotte à nouveau dans la localité de Kidal. Le processus de paix semble se concrétiser. Contourant une découverte. Démarrons les actualités internationales par le drapeau national qui flotte au gouvernement de Kidal. Une première depuis neuf ans, une volonté affichée de part et d'autre d'aller de l'avant dans la mise en oeuvre de l'accord de paix d'Alger. La réunion du CSA a engagé des résultats selon des partenaires étrangers du Mali présent. Ensuite, l'agent au pouvoir en Birmanie a procédé à une amnestie massive de prisonniers vendredi. Une pratique courante lors des dates importantes du calendrier. Parmi les plus de 23 000 détenus libérés, une cinquantaine sont étrangers. Cette annonce survient après des arrestations ces derniers jours visant des proches de la chef déchue du gouvernement, un sans-chouki et des responsables électoraux. Et enfin, le président français annule son déplacement lundi et mardi prochains dans la capitale tchadienne pour participer au sommet du G5 Sahel. Une annulation uniquement du Assure l'Elysée à des raisons sanitaires. Emmanuel Macron participera donc en visioconférence au huis clos des chefs d'État du G5 le lundi après-midi puis à la réunion plénière élargie aux partenaires internationaux le mardi matin. Voilà, c'est la fin de ce journal hebdomadaire. Merci d'avoir été avec nous. Merci également à toute l'équipe de la Régie. Je vous souhaite de passer un excellent week-end au programme de Prestige TV. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada